L'ensemble des lois françaises actuellement en vigueur représenterait un ensemble de 23 000 pages, si c'était au format d'un livre. Dans ces 23 000 pages, il y a plein de choses très sérieuses. Et puis, il y a des textes qui sont un petit peu déroutants, étonnants, soit des textes très anciens, qu'on a un peu oubliés, mais qui restent juridiquement en vigueur. Et puis aussi quelques textes plus récents, mais tellement mal écrits, qu'eux aussi ont un côté un petit peu mystérieux. Dans les textes anciens, on a l'embarras du choix, il y a des lois de la Révolution, des lois du 19e siècle. Par exemple, chaque année, quand on vote la loi de finances, on est obligé de voter le versement d'une pension aux descendants d'un certain Claude-Henri Linotte, qui a vécu au 18e siècle, parce qu'il avait si bien conçu sa pension qu'elle a résisté à tous les changements de régime, et que ses descendants, aujourd'hui encore, se partagent 1,20 €. C'est tout ce qu'il reste après 250 ans d'évaluation, inflation, passage dans l'ancien franc ou nouveau franc, mais il y a toujours cette rente qui perdure. De la même façon, il y a un texte assez étrange, qui fait qu'au fond, si quelqu'un a la Légion d'honneur, que son père l'a eue, que son grand-père l'a eue, eh bien, juridiquement, cette personne est noble. Alors, ça achoppe sur un point, c'est que la République ne délivre plus de lettres patentes, c'est-à-dire le document qui atteste cette noblesse. Néanmoins, il y a une ordonnance royale de 1814, qui, tâchant de fusionner les titres de l'Empire avec ceux de l'ancienne noblesse, avait imaginé ce système un petit peu étrange, qui n'a jamais été clairement abrogé. Les maires de France, d'abord, ont droit à un magnifique costume, avec un bicorne, des plumes, des broderies d'argent, une épée, en vertu d'un décret de 1852, jamais abrogé non plus. Et trois maires français se sont fait confectionner ce costume. Ils ont très grande allure lorsqu'ils se présentent avec lors des cérémonies. Et puis, les maires ont, par ailleurs, le pouvoir de prendre des arrêtés municipaux, et certains ont en pris de très, très étranges, interdisant le survol de la commune aux soucoupes volantes, interdisant le port et l'usage de la bombe atomique, enfin, toutes sortes d'arrêtés un peu étranges, soit pour faire parler de la commune, soit pour manifester un sentiment général, pour ou contre, par exemple, la bombe atomique, effectivement. Il y a 23 000 pages de loi, c'est colossal, il faut ajouter à ça tous les textes réglementaires qui représentent, eux, environ 100 000 pages, donc c'est vraiment gigantesque. Et tout simplement, des fois, on perd de vue les choses. Par exemple, aujourd'hui encore, dans les guides que le ministère de l'Enseignement supérieur remet à ceux qui voudraient aller enseigner outre-mer, il est fait référence à un obscur arrêté du 13 juillet 1951 qui impose une visite médicale, et plus personne, depuis des décennies, n'a regardé le fond de cet arrêté et les annexes qui indiquent, par exemple, que les signes d'hermaphrodisme, la perte du pénis, rendent inaptes aux emplois outre-mer. Donc c'est quelque chose qui gît dans les profondeurs de notre droit. La référence du décret passe de document en document, on la recopie, et on ne va pas aux sources. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, c'est parce que je trouve que la fonction d'un historien, c'est d'aller aux sources, c'est d'aller rechercher les textes, les originaux, et on a parfois des surprises, en quelque sorte, quand on fait cette démarche-là, qu'on la fait véritablement.